Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, on est ravis de vous retrouver encore une fois et tous les jours, et tous les jours, ce bonheur ne désemplit pas. Ah oui ? Oui, c'est pareil, ça va Philippe David ? Quand je suis en votre compagnie, en la compagnie des Vraies Voix, ça va toujours très bien. On est ravis de vous accueillir. Allez, tout de suite le sommaire de cette émission. On va revenir sur les propos tenus contre Éric Zemmour par un responsable de la CGT. Sont-ils, pour vous, antisémites ? Et on va vous raconter mercredi, Éric Zemmour dans le train pour Limoges, où il était attendu pour présenter son dernier livre. Livre a été pris à partie par un cheminot de la CGT devant les voyageurs. Tu prends le train pour Auschwitz, lui a lancé le dirigeant du syndicat qui lui a valu une interpellation pour des propos jugés antisémites. Réaction en chaîne, le patron de Reconquête a annoncé portée plainte contre la CGT, Philippe. Mais pour les syndicats, la venue d'Éric de Zemmour sur une terre de gauche est perçue comme un affront. Pour le secrétaire du syndicat CGT, Legrand, trop c'est trop. On nous traite de radicaux alors que lui a été condamné à plusieurs reprises pour ses propos qui alimentent la haine entre les peuples. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec la CGT ou est-ce que vous êtes d'accord avec Éric Zemmour ? Est-ce que dire à quelqu'un, surtout de confession juive, tu prends le train pour Auschwitz, c'est de la bêtise au carré et au cube à la puissance 10 000 ? Ou est-ce que c'est de l'antisémitisme pur et dur ? Ça peut être les deux aussi. Dans tous les cas de figure, appelez-nous au 0826 300 300. Et les propos tenus contre Éric Zemmour pour un responsable de la CGT, Sonti Gnotis, c'est mythe, vous dites oui, à 85%. Et puis un an après la création de la NUPES, comment jugez-vous leur action ? Est-ce qu'elle était efficace, contre-productive, outrancière ou rassembleuse ? C'est le coup de projecteur des vrais voix, puisque c'est l'heure du bilan pour la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale qui vient de fêter son premier anniversaire. Première force d'opposition du pays, la coalition de 150 députés, LFI, PS, PCF et Europe Écologie Les Verts n'a pourtant voté que 52% des scrutins organisés depuis le début de la législature. Certains estiment même que l'attitude de certains députés insoumis à nuit à l'image de la NUPES. Mais pour la chef des insoumis à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot l'aurait plutôt à la célébration, je cite, des victoires idéologiques qui rassemblent au-delà des différences. Alors est-ce que pour vous, la NUPES, au bout d'un an, vous diriez que son comportement a été, d'un point de vue positif, efficace, rassembleuse ? On peut dire qu'elle a rassemblé la gauche il y a un an, une gauche qui n'allait pas bien après la présidentielle. Ou est-ce que le comportement de plusieurs de leurs députés est contre-productif, voire outrancié ? Dans tous les cas de figure, le même numéro vous attend, le 0826 300 300. Pour l'instant, vous penchez plutôt sur l'attitude outrancière à 54% et contre-productif à 29%. Vous souhaitez la bienvenue, c'est Les Vraies Voix, jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio. Et tout de suite, le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Il était en déplacement sur Limoges et il s'est fait insulter ce syndicaliste à crier haut et fort dans le train devant M. Zemmour qu'il s'était trompé de destination et qu'il ne pensait pas que ce train était à destination d'Auschwitz ou de la Pologne. Oui, on a ici la fine fleur de l'antisionisme qui n'est que le faunet de l'antisémitisme. Oh, toute suite des infiniations. Je ne sais pas s'il a voulu dire qu'Éric Zemmour était nazi ou si c'était parce qu'il était juif. Non. Où est l'esprit de Voltaire qui est l'esprit français, à savoir je déteste ce que vous dites mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez le dire. Il n'y a pas eu de tension, il y a eu une agression absolument scandaleuse. Et venu présenter son livre à Limoges, Éric Zemmour a donc été pris parti par un cheminot cadre de la CGT qui lui aurait demandé s'il prenait le train pour Auschwitz. Sur place, un conseiller régional affirme que les témoins sont nombreux, dont les policiers et la patrouille. Et là, le patron de Reconquête a annoncé et déposé plainte contre la CGT, Philippe. Sur Twitter, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, avait réagi avec ce tweet. Frédéric Tronche interroge le contrôleur pour savoir si le train ne va pas à Vichy. Résultat, il est en garde à vue depuis 14h30 accusé d'antisémitisme. Tout va bien. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a peut-être un peu de mauvaise foi parce que Vichy et Auschwitz, ce n'est pas tout à fait le même endroit ? Est-ce que vous pensez que c'est des propos antisémites ? Ou est-ce que vous pensez que c'est des propos d'une bêtise stratosphérique ? Ou est-ce que vous pensez que c'est les deux à la fois ? Dans tous les cas de figure, appelez-nous au 0826 300 300. Et sur notre compte Twitter, vous penchez pour les propos antisémites à 89%. Notre invité pour en parler, en tout cas pour nous éclairer, Emmanuel Abramovitch, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Philippe Bilger, avant, on fait un petit tour de table sur cette situation incroyable, sur le tweet aussi de Sophie Binet. Ces derniers jours, je trouve qu'Éric Zemmour, quoi qu'on pense de lui et de son programme, devient un peu trop victime. Je veux dire, il y a eu l'affaire de la signature du livre, où on a prétendu qu'il y avait des affrontements alors qu'il a été exclusivement victime. Et là, c'est quelque chose... Entendons-nous, ça n'est pas parce qu'il est juif et qu'on parle d'Auschwitz que nécessairement, on n'a pas le droit d'examiner si réellement derrière, il n'y a pas un propos antisémite. Mais j'ai regardé tout cela avant de venir. La manière dont le syndicaliste a répété la chose, je crois qu'il est difficile, voire inconvable, de ne pas retenir l'insulte antisémite lorsque l'on s'adresse à plusieurs reprises à Éric Zemmour en ayant l'air... Là, j'exagère. J'en ai conscience de regretter presque que le train ne part pas Auschwitz. Donc, je pense... J'exagère un peu, Françoise, mais je pense que derrière, il y a quelque chose qui rend cette insulte précisément plus grave que si elle se contentait, déjà cette énorme, de dire « il va Auschwitz ». C'est sûr. Et donc, voilà, pour moi, il n'y a pas l'ombre d'un doute et je regrette la manière dont Sophie Binet semble... Alors, sur Sophie Binet, moi, à la décharge de Sophie Binet, je pense que c'est la version, elle n'y était pas, qui lui a été servie par le bureau syndical de Limoges. C'est-à-dire, tu ne vas pas à Vichy, toi, mon pote, qui est tellement pote avec Pétain. Je pense que c'est ça aussi qu'on a servi à Sophie Binet. Enfin, elle a tweeté peut-être un peu vite. Voilà, oui, mais même des élus ont tweeté très vite et ils ont retiré leur tweet parce qu'en réalité, on se rend compte que sur le mur Facebook du syndicaliste, il y avait cette phrase. – Bien sûr que c'est purement... – Il a mis quelque chose comme du style « mon train est pour Limoges », mais j'ai peur qu'il parte pour la Pologne puisque Zemmour est dedans, quelque chose comme ça. – D'abord, Zemmour peut être haïssable, si vous voulez, aux yeux d'un certain nombre de gens, et d'ailleurs une majorité de Français, ça me paraît tout à fait évident. Éric Zemmour est odieux dans son comportement et dans ses paroles. Il n'en reste pas moins vrai que nous sommes dans l'antisémitisme. J'ai envie de dire, je suis peut-être plus méchante que toi, c'est cet antisémitisme ordinaire. Tu sais, cet antisémitisme dont les gens n'ont même pas conscience qu'ils profèrent une insulte antisémite. Vous vous imaginez quand même être capable, avec Zemmour, qui s'appelle Zemmour, le juif séfarade, dans un train de dire « Ah, tu vas aux Juifs, ah, la bonne blague ! » C'est-à-dire que c'est à la fois les deux, c'est-à-dire c'est la bêtise crasse, c'est cet espèce d'antisémitisme ordinaire. L'antisionisme n'a rien à voir là-dedans, même si, bien sûr, moi je considère aussi que l'antisionisme est un fauné de l'antisémitisme, mais c'est bête et purement antisémite. De cet antisémitisme-là, comme quand j'entendais, quand j'étais petite, j'avais un ami qui était feuge, et on lui disait, quand il allait manger dans son coin, parce qu'il ne mangeait pas vraiment les mêmes choses que nous, on lui disait « Ah, tu vas te cacher pour manger en juif ! » Vous voyez, ce genre d'expression absolument pourrie, qui traverse la culture française, et la grosse blague lourd d'unc sur notre vie, c'est purement antisémite. – Je ne crois pas ordinaire, mais on en dit plus, c'est un séminaire. – Courant, pas ordinaire, mais courant banal. – Moi je pense qu'au départ, on part effectivement du... Ça part, et je suis complètement d'accord avec toi François, ça part d'une bêtise ordinaire, qui peuvent conférer à la bêtise ordinaire, parfois, et heureusement pas tout le temps, des conneries crasses, et ces conneries crasses aboutissent à une certaine forme de normalisation d'un antisémitisme rampant. Voilà, c'est les fameuses blagues qu'on peut faire, parfois, quand on est gosse, des blagues à la con sur les uns, sur les autres, sur les blacks, sur les juifs, etc. Et c'est effectivement malvenu, parce que, quelque part, ça donne à une personnalité publique qui, quelque part, on a suffisamment, suffisamment d'arguments, suffisamment de contre-arguments, suffisamment d'outils intellectuels pour combattre ces idées, et là, quelque part, une énorme connerie crasse antisémite, parce que c'est le cas, vient réassurer Éric Zemmour dans le débat public. – Emmanuel Abramovitch, je rappelle que vous êtes porte-parole du bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. – Je suis minoritaire, mais vous me permettrez d'être en désaccord avec tout le monde. Je pense qu'à ce stade, il ne s'agit plus d'une faute, il ne s'agit plus d'une connerie. On sait à qui on s'adresse, on sait formuler son message, et il n'y a pas de faute de sémantique. Et pourquoi est-ce que c'est si précis comme attaque ? Parce qu'en réalité, il faut maintenant ouvrir les yeux dans ce pays, la gauche est dévoyée, elle n'a pas trahi que le vote ouvrier qui est parti, elle a aussi trahi ses pairs, elle a trahi ses fondateurs. Et quand on n'a plus de vision, quand on n'a plus de programme, et quand on a quand même besoin d'électeurs, eh bien pour remplacer le vote ouvrier, c'est une stratégie. Et j'arriverai à vous démontrer que ce qu'a subi, ce qu'a vécu M. Zemmour, est en fait dans le cadre d'une stratégie. La stratégie aujourd'hui, c'est de remplacer le vote ouvrier disparu par un vote arabe, maghrébin, à majorité, et de faire renaître en lui l'antisémitisme qu'il a têté au sein de sa mère, et qu'il était peut-être en train d'oublier, grâce à l'éducation nationale, grâce à notre système laïque, qui amène les gens à élever leurs esprits. Eh bien nous avons maintenant une gauche qui va réveiller ses démons, et qui en fait son fond de commerce, et qui pour capturer ce nouvel électorat, lui donne des gages. Alors les gages, c'est dans le cadre d'une stratégie, c'est par exemple la première proposition du texte de la NUPES à l'Assemblée nationale. Que vient faire en première proposition de texte à l'Assemblée nationale le fait de caractériser Israël comme un pays d'apartheid ? Quel est l'intérêt pour les Français ? Quel est l'intérêt pour la France ? Quelle est la réponse aux problématiques françaises que nous avons à vivre et à subir ? Rien, zéro. Si ce n'est de montrer et de donner des gages à ce nouvel électorat que l'on chérit. Philippe Bilger, là, je vous donne le micro. Tout ce que vous avez développé, là, de manière brillante, mais très polémique, je ne le partage pas, mais je ne suis pas... Mais en revanche, là où vous avez totalement raison, et c'est là où je m'oppose à Françoise et à Sébastien, je ne crois pas que c'est une connerie crasse. Ça n'a rien à voir. Oui, mais même, je ne crois pas que c'est quoi que ce soit qui relève de l'antisémitisme ordinaire. On a un homme, je crois qu'il s'appelle Tronche, c'est ça ? Qui, de manière très précise et ciblée, dit à Éric Zemmour, cette insulte antisémite, dont j'ose dire qu'elle est odieuse, mais relativement originale par rapport à celle qu'on entend dans la banalité des jours. Et donc, voilà, un accord avec vous, c'est tout sauf une connerie crasse. Il y a autre chose, je vous l'avais dit, mais en revanche, pour le reste, je crois que vous prêtez une sorte de stratégie trop pleine, trop amplie. Vous pensez que c'est une stratégie ? Vous pensez que c'est de la bêtise à l'État brut ? Appelez-nous au 0826 300 300. Françoise Legault. Je pense qu'il faut vraiment sortir, cher Emmanuel, de la gauche. Parce que moi, par exemple, je suis une femme de gauche, je soutiens la gauche depuis toujours, je soutiens l'union et la gauche. Je ne suis ni antisémite, ni antisioniste. En plus, je suis une amie d'Israël, une grande amie d'Israël, vraiment et absolument assumée. Et je ne me sens ni wokiste, ni islamo-gauchiste. Donc, ce discours-là que vous menez est un discours... Non, non, mais c'est un discours... Je connais très bien, on a tous les mêmes copains, je pense. Je suis l'ami gauchiste de vos copains, et de cette bande-là. Mais, objectivement, vous vous trompez, parce que là, vous êtes dans quelque chose de... Comment dirais-je ? D'une violence absolue et qui ne reflète pas la réalité. Si vous pensez vraiment que le secrétaire local de la CGT, en s'adressant à Éric Zemmour, en lui parlant d'Auschwitz, c'est en train de réfléchir à comment récupérer le vote musulman. C'est d'ailleurs terrible, parce que vous considérez en plus que les musulmans sont tellement bêtes et tellement antisémites dans leur ensemble qu'ils sont tout à fait capables de voter pour un candidat de gauche parce que ce candidat de gauche dirait du mal à un homme, à un juif. Mais c'est complètement délirant. Ce fonctionnement-là, je le comprends, l'antisémitisme a changé d'habit. Je suis d'accord avec Tagief là-dessus. Mais vous allez trop loin dans cette idée de stratégie, cette démolition systématiquement de la gauche. Je suis d'accord avec le texte. Le texte, d'ailleurs, c'est ce fameux gentil communiste. Ça vient toujours des communistes, ces textes-là. Ça ne vient jamais du Parti Socialiste. Ce n'est pas la peine de le faire sans âge. Je vous dis, ça ne vient jamais. Dans ce cas-là, je vous le dis carrément. Oui, c'est venu aussi du Parti Socialiste. Mais non, je connais par cœur le PS. J'en ai fait partie pendant ces derniers. Ça vient du PC d'Elsa Fossillon. Emmanuel Abramovitch, et ensuite Sébastien Ménard, et ensuite le 0826-300-300. C'est purement antisémite. Je vais vous surprendre encore, mais je vous remercie de cette observation parce que je réalise que je n'ai pas fait la nuance et que vous avez pu considérer à mes propos que je mettais tout le monde dans le même sac, ce qui n'est évidemment pas le cas. Tous les musulmans ne sont pas antisémites. Il existe des musulmans qui aiment la République, qui chérissent la République. La majorité ? Absolument. Vous ne pouvez pas dire tous les musulmans. Non, non, non. La majorité. Je suis en train de faire mon mea culpa pour vous dire qu'effectivement, j'ai généralisé à tort par mon propos. Je ne le pense pas. Donc, je m'adresse évidemment à ceux qui tombent dans le panneau parce qu'il y en a. Et par contre, là où je me permets de préciser ma position quant à l'explication que c'est une stratégie, c'est qu'il y a autour de ces discours une volonté, une recherche politique. Je vais vous donner un exemple très simple qu'on peut tous vérifier ici. Non, il n'est rien sur la CGT, là. Mais je suis toujours sur la CGT. Je suis sur la CGT. Non, pardonnez-moi. Je suis sur la CGT. Je pense vraiment que le type de la CGT a cette stratégie. Est-ce que vous avez vu depuis deux ans une manifestation organisée par la CGT ou d'autres syndicats de gauche sans un drapeau palestinien ? Allez-y, répondez-moi. Et si votre réponse est franche et correcte et elle le sera, ce sera oui. Ma question sous-jacente est la suivante. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça vient faire là ? Parce que c'est la France. Vous savez, moi j'ai... Non, non, ce n'est pas la France. Alors, je vais vous expliquer, Emmanuel. Je suis désolé, monsieur. Je vais vous expliquer une chose magnifique. Je me souviens très bien. J'étais à Jérusalem. Il y avait une conférence de presse de Yasser Arafat qui allait se faire soigner en France et qui allait voir Chirac. Et il disait, et on lui demande à un moment donné, mais pourquoi est-ce que vous allez voir Chirac ? Il dit, because when you have a problem, you call Dr Chirac. Et quand vous avez un problème, vous venez en France. L'histoire entre la France, la politique arabe du Quai d'Orsay, on peut faire toute l'émission là-dessus, j'ai le temps, et la politique arabe du Quai d'Orsay... Nous, pas. Voilà. L'histoire de la France et des Palestiniens, vous la connaissez parfaitement. Ce n'est pas inhérent à la gauche, ce n'est pas parce qu'il y a des drapeaux palestiniens que l'ensemble des forces de gauche et pro-palestiniennes et antisionnistes. Ça n'est pas vrai. L'antisionnisme est roi. L'antisionnisme est roi. Allez. Sébastien Ménard. Après, on prend Antoine. Je vais essayer de vous rassurer, parce que je veux vous rassurer. Je ne suis pas de gauche et je ne suis pas d'extrême droite. Voilà. Je suis entre le milieu et la droite. Moi, pour moi, en fait, je pense qu'il y a plus, contrairement à ce que vous laissez présupposer, il y a plus de... Et je vais me faire irrévérencieux, mais il y a plus de cons, d'abrutis et de connards en France qu'il n'y a de stratège politique susceptible, quelque part, d'organiser ce que vous caressez intellectuellement. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais il y a beaucoup d'inculptures, je suis d'accord. Je ne dis pas que le point que vous adressez n'existe pas. Mais de là à dire que finalement, c'est un calcul de positionner narrativement parlant ou visuellement parlant, mais je vais vous dire une chose. Je n'y crois pas une seconde. Je n'y crois pas une seconde. Il y a un historique. Après que les forces... Mais je n'ai pas de haine, ces gens... Pourquoi c'est gênant, un drapeau palestinien ? Ce qui serait ennuyeux, ce serait un drapeau du ramas. Nous sommes déjà à côté de la question. Non, mais sérieusement, Emmanuel. La question, c'était pour toi. Emmanuel, je vais aller au bout, s'il vous plaît. Moi, ce que je déplore, ce que je déplore, et je m'en suis déjà ému ici, ce que je déplore, c'est que les gens qui organisent ces rassemblements, je dirais, syndicaux ou politiques, etc., ne fassent pas, ne fassent pas, je dirais, à travers l'organisation, le service d'ordre, etc., le ménage. Mais ils ne le veulent pas. Excusez-moi. C'est un autre sujet. Je voudrais faire une précision pour les gens qui nous écoutent. C'est la différence entre un drapeau palestinien, il faut quand même voir la différence entre un drapeau palestinien et un drapeau du Hezbollah ou du Ramaz, que je sache, le gouvernement israélien. Entre la peste et le choléra, j'essaye d'éviter les deux. Mais ce n'est pas vrai, le drapeau palestinien, on est tous pour une solution à deux États. Mais si vous avez le Ramaz, ce n'est pas l'objet. Ce n'est pas l'objet. Non, mais dans une manifestation contre les retraites, le drapeau palestinien n'a rien à faire. Il n'a rien à faire. 026-300-300. Antoine est avec nous. Bonsoir Antoine. Rebonsoir. On essaye de vous freiner ce chemin, c'est pas facile. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être concis. J'aimerais citer Simone Veil. Elle disait dans ces dernières années le danger n'est plus qu'on ne parle pas de la Shoah mais qu'on en parle à mauvais escient. Et à mon avis, alors il ne m'appartient pas de dire si ses propos sont antisémites ou pas. Je ne suis pas juge. Ce sera à la justice de trancher. Alors je vous coupe. Éric Zemmour a d'ores et déjà porté plainte. Donc la justice tranchera. La justice va trancher. Certainement. Je vous rejoins, Philippe David, lorsque vous parlez de bêtises au carré. Je pense qu'il s'agit plutôt de cela. Ce n'est ni drôle ni intelligent. C'est d'une certaine façon aussi comment dire traiter nos heures sombres avec légèreté, avec inconséquence. Là où M. Abramovitch pourrait aussi témoigner à cet endroit c'est que l'antisémitisme en France n'est pas mort. Vous avez une étude qui a été menée par le CRIF et Ipsos au printemps dernier qui stipule que vous avez environ 15% des moins de 35 ans qui ont des préjugés à l'endroit de la communauté juive. Donc en banalisant ces choses-là je pense effectivement qu'on est en train de créer une surenchère et que les vieux démons peuvent réapparaître d'une certaine façon. Quelle sagesse notre dit. C'est d'autant plus intéressant ce que vous dites monsieur c'est que nous sommes maintenant en train de former une nouvelle génération qui n'a pas la culture de ses pairs ni historique ni politique et qu'un savant discours comme celui qui consiste à inventer une histoire qui n'existe pas peut intoxiquer des esprits vides ou fragiles. Et c'est là notre problème c'est que nous sommes en train après avoir quasiment vaincu l'antisémitisme historique d'extrême droite en train d'en recréer un second. Et là je suis désolé encore une fois de vous le dire mais cette omniprésence de drapeaux palestiniens cette omniprésence Ça c'est d'anticionnisme c'est pas pareil Mais c'est pas pareil Pardonnez-moi une question très simple parce que ça je l'entends toujours et je voudrais vous répondre Laissez-moi vous répondre Si vous êtes chrétienne ce que je ne sais pas et ce n'est pas un critère pour moi Si vous êtes chrétienne et qu'on vous dit je vous aime bien mais moi le Vatican j'en ai ras-le-bol C'est quoi ? Mais quelle est la comparaison ? Eh bien le siège de votre autorité religieuse si vous êtes chrétienne c'est le Vatican Alors est-ce que vous pensez qu'il est cohérent ? Est-ce que vous pensez qu'il est catholique ? Oui Est-ce que vous pensez qu'il est cohérent que l'on vous dise je t'aime bien en tant que chrétienne mais alors le Vatican et le pape on va essayer de les dézinguer ? Mais qu'est-ce que je vous dis que je pense moi que l'antisionisme est un antisémitisme pourquoi vous me répondez comme ça ? Alors nous sommes d'accord Mais nous sommes d'accord mais quel est le rapport avec le drapeau palestinien ? C'est ça que je ne comprends pas Que c'est une stratégie politique pour avoir des électeurs Ce n'est pas un hasard si M. Mélenchon a récolté 67% d'un certain vote Il est en Seine-Saint-Denis Il les a obtenus comment ? Il a tapé sur qui ? Il ne leur a pas donné de vision politique Il n'en a pas Je me battrai toujours non Je me battrai toujours contre eux et même les plus grands et même le rabbin de France que je connais très bien considère que Jean-Luc Mélenchon par exemple n'est pas un antisémite Ça suffit de travailler sans nuance Ce que vous êtes en train de dire vous manquez de nuance Vous êtes en train de dire que l'antisémitisme par exemple on en a fabriqué un autre et qu'on est venu à bout de celui d'extrême-là Ça n'est pas vrai l'antisémitisme Vous avez dit nous sommes presque venus à bout de l'antisémitisme Oui J'ai dit presque Donc je n'ai pas négligé qu'il en existe toujours Mais celui qui assassine des grands-mères ce n'est pas l'antisémitisme d'extrême-droite Quand Mera assassine des enfants aux Aratora à Toulouse il se revendique de la vengeance des enfants palestiniens Je ne l'invente pas Je suis d'accord avec ce que vous dites Je vous dis simplement que l'antisémitisme est protéiforme et comme dirait Sintre même si les juifs disparaissaient l'antisémitisme existerait toujours C'est ce que nous vivons en Pologne Merci en tout cas Merci beaucoup pour ce débat animé mais passionnant Exactement Emmanuel Abramowicz Merci beaucoup Porte-parole du Bureau National de Vigilance contre l'antisémitisme Merci beaucoup d'avoir été avec nous Merci à vous Vous pouvez rester avec nous Si vous voulez Cécile Léger c'est le qui c'est qui qui l'a dit C'est un jeu Allez à tout de suite Dans un instant Le quiz de l'actu A tout de suite Les Vraies Voix Sud Radio 17h20 Philippe David Cécile de Ménibus